Bonjour les amis, bienvenue sur Super Heroes et compagnie, très content de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons déballer une box, la voici, je l'ai reçue ce matin. J'ai laissé le carton fermé car je ne sais pas exactement de quelle box il s'agit. Et j'ai bien envie de le découvrir avec vous. Donc on ne traîne pas, on ouvre ça immédiatement. Et attention, suspense, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur ? Ah, ok, donc là déjà je vois des produits. Alors, voyons voir. Ah, ça y est, j'ai vu. Il s'agit de la box Marvel et plus précisément de la Z-box en série limitée Marvel. Par contre je suis un peu déçu parce que je pensais comme dans les Woodbox qu'il y avait une boîte, une belle boîte et à l'intérieur les surprises. Là, toutes les surprises sont directement mises dans le carton. Et je vois qu'on a déjà de très 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 belles choses. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Z-box, c'est une box surprise qu'on commande sur le site de Zavi. Vous ne savez jamais ce qu'il y a à l'intérieur. La seule chose que vous savez à l'avance, c'est le thème. Donc ici, c'était les Marvel. Et on a, waouh, c'est quoi ça ? Il y a de très très belles choses. Alors ce que je vous propose de faire, on va d'abord déballer la box. Et après, ouvrir et regarder en détail ce qu'elle contenait. Donc là, nous avons... Ah, j'ai cru que c'était des figurines pop. Mais en fait, non, pas du tout. C'est une salière et une poivrière Avengers avec Captain America et Iron Man. Comme dit, on le met de côté et on va l'ouvrir tout à l'heure. Ensuite, dans cette Z-box, qu'est-ce qu'on a encore ? C'est quoi ça ? Ah, ouais ! Alors ça, c'est super cool ! C'est un ver Black Panther. Et vu le poids, il n'a pas l'air d'être en plastique, mais réellement en verre. Pas mal ! Ça, c'était la deuxième surprise. Alors en troisième, qu'est-ce que nous avons ? Là, j'ai une grosse boîte. Ah, à mon avis, ça, c'est une figurine. Effectivement, une figurine, mais laquelle ? Ah, ouais, d'accord ! Nous avons ici une figurine de Logan, de Wolverine, en version AG. Et cette figurine est un peu particulière, car d'après ce qui est marqué là, c'est une figurine qui est entièrement en métal. Et ce qui pourrait expliquer que la boîte est vraiment particulièrement lourde. Ah, ouais, très sympa. Ok, voyons voir ce qu'on a d'autre dans ce carton. Ah, là, j'ai quelque chose. Une boîte rouge assez mystérieuse. On a juste l'inscription Marvel dessus. Je me demande bien ce que ça peut être. Alors, d'après ce que j'ai pu lire sur le devant du carton, il s'agirait ici d'un mug de carnage. Waouh, alors là, ça promet. On va ouvrir ça tout à l'heure. Alors, on en a encore des petites choses à découvrir. Ah, là, j'ai une toute petite boîte. C'est quoi, ça ? Ah, cool ! C'est un porte-clés Iron Man Mini Pop. Ici, issu de Avengers Infinity War. J'adore les porte-clés. Alors, faisons un petit récap. Nous avons déjà une, deux, trois, quatre et cinq surprises. Et nous avons encore une autre là dans le carton. Et c'est la plus grande. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Bon, la thématique, on l'a déjà vue. Il s'agirait d'un produit de Wolverine. La boîte, elle est juste trop, trop belle. L'illustration est magnifique. Ah, ok, d'accord. Alors, il s'agirait d'une figurine à construire de Wolverine. Voyons voir derrière. Ouais, c'est bien ça. Et elle est plutôt belle, hein. Ouais, pas mal. Ouais, ça en jette. Bon, on verra ça en tout dernier lorsqu'on aura ouvert toutes les autres surprises. Il y a d'ailleurs une version avec une tête normale et Wolverine avec son masque. D'accord. Bon, cette fois-ci, notre Z-Box est vide. On va pouvoir revoir en détail tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On avait en l'occurrence six surprises sur la thématique de Marvel. Et on commence immédiatement par l'ouverture de ce qu'on a sorti en tout premier. À savoir la salière et la poivrière Avengers Age of Ultron. On a donc ici un petit personnage aux allures de figurine pop, de Captain America et d'Iron Man. Ah ouais, en fait, elles sont plutôt lourdes. J'ai cru au départ que c'était du plastique, mais non. C'est véritablement de la terre cuite. Ce qui signifie qu'elles sont fragiles et qu'elles peuvent se casser. Donc, il va falloir faire très, très attention. Alors, moi, j'aime bien Captain America. Je le trouve plutôt bien fait. Là, à l'arrière, vous avez les trous pour les remplir. Et au-dessus, les trous pour faire sortir le sel et le poivre. Donc, je disais, oui, Captain America, il est plutôt sympa. En revanche, je trouve que, ouais, Iron Man, il est un tout petit peu moins réussi, je trouve. Mais c'est tout de même pour les collectionneurs de très beaux produits. Allez, maintenant, on passe au vert Black Panther. Lui, il m'intrigue. Il a l'air vraiment juste superbe. Alors, voyons voir. Wow ! Mais il est trop bien, quoi ! Ah, mais j'adore, j'adore. Il est super lourd. Il est vraiment fait de verre très, très épais. Là, d'ailleurs, sur le pied du verre, il est indiqué qu'il ne faut pas le mettre au lave-vaisselle ni au micro-ondes pour ne pas l'abîmer. Mais sinon, il est juste trop top. Il est entièrement opaque. Regardez, quand on regarde d'en haut, on ne voit absolument rien. Ah, il est super beau. D'un aspect mat, satiné, avec le logo de Black Panther dessus qui ressort en brillant. Juste magnifique. Vous en pensez quoi de Black Panther ? Vous l'aimez bien ? Mettez-le-moi dans les commentaires si vous aimez ce super-héros. Ensuite, on passe à la surprise suivante. Il s'agissait d'un porte-clés pop d'Iron Man de Infinity War. Avengers Infinity War. Ah ouais ! Il est en fait, il est super cool ce porte-clés. Une très, très belle peinture rouge métal bien laquée. Par contre, la tête ne bouge pas trop. Mais sinon, il est super. Ah, là, il va falloir juste redresser ces petites ailes qui sont un peu tordues derrière. Mais ça reste vraiment un très, très beau porte-clés. Vraiment, là, je suis super content de la box. Allez, surprise suivante maintenant. Et là, nous allons ouvrir la figurine de Wolverine. Wolverine en version AG. Je suis bien curieux de voir à quoi ressemble une figurine entièrement en acier. Ouais, c'est pas du toque. Il n'y a pas photo. Elle est super lourde. On voit tout de suite que c'est en métal. Et c'est d'ailleurs peut-être un peu fragile. Il va falloir faire très attention aux griffes. Car elles, je pense qu'elles peuvent casser assez facilement. Sinon, la figurine, eh bien, elle est plutôt pas mal. Par contre, j'aime un petit peu moins les jointures, là, des moules. Ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, la peinture est très bien réalisée. Elle est super jolie. Là, on a une petite brochure avec les autres figurines en métal de la collection. Certaines sont vraiment extrêmement jolies. Celle, moi, qui me fait le plus envie et que j'adorerais avoir, c'est celle-ci. Le Iron Man MK1, la toute première version. Il faut absolument que j'essaie de la voir. Elle est juste trop belle. Bon, et maintenant, passons à la surprise qui m'intrigue. Le plus dans cette box, c'est juste une boîte toute rouge avec marqué Marvel dessus. Et manifestement, c'est un meuc de carnage. Alors, attention, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. À quoi ça va ressembler. Wow, forcément, un meuc tout rouge et... Oh, finaise ! Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais regardez-moi ça. Il est plutôt flippant, non ? Vous oseriez vous prendre vos petits déj dans ce mug là ? Dites le moi dans les commentaires Mais en tout cas je crois que c'est le plus gros mug qui m'a été donné de boire En tout cas la plus grosse poignée Elle est juste gigantesque On a quasiment besoin de deux mains pour porter ce mug En tout cas les collectionneurs et les fans de Carnage Là je sens qu'ils vont adorer Mais avouez qu'il est quand même un peu flippant Pour le moment nous avons eu un verre Black Panther Une salière, une poivrière Un mug Carnage, un porte-clés Iron Man Une figurine de Logan en métal Et maintenant la sixième et dernière surprise de cette Z-Box Cette mystérieuse boîte de Wolverine Qui serait une figurine à assembler Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur Ah ouais d'accord ok Alors là je ne m'attendais pas du tout à ça en fait C'est pas seulement une simple figurine à construire C'est quasiment une maquette Ça me rappelle les maquettes que je construisais quand j'étais petit J'adorais construire des maquettes d'avion ou de moto Et c'est exactement le même concept sauf qu'ici On n'a pas besoin de colle pour assembler les pièces Par contre Ah là ce sont les griffes chromées de Wolverine Comme vous le voyez là Toutes les pièces sont rouges C'est pas du tout ce qu'on avait vu sur le carton tout à l'heure C'est réellement une vraie maquette quoi Une vraie de vraie Là par exemple vous avez le casque Et ici Vous voyez la tête de Wolverine Qui est toute jaune en fait Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Alors là c'est quoi ça ? C'est une brochure Oh la DeLorean de Retour au futur J'adorerais la voir celle-ci Elle est juste trop belle En fait c'est le catalogue des autres produits disponibles dans cette marque Il y a pas mal de choses Ça va de Star Trek à Alien Extrêmement varié Ensuite Ah là C'est pas une planche d'autocollant j'imagine Mais de décalcomanie Comme sur de vraies maquettes Et ici enfin La notice d'assemblage Et comme sur des vraies maquettes Si vous voulez que votre Wolverine Est vraiment l'aspect Comme sur la boîte Il va falloir le peindre Et ici nous avons tous les codes Des peintures à utiliser Pour le faire ressembler Et bien A ça Et là j'avoue qu'il y a du boulot Parce que là c'est vraiment extrêmement bien peint Et bien voilà les copains Notre Z-Box Marvel a révélé ses secrets Nous avons donc eu au total Une salière Captain America Une poivrière Iron Man Le flippant Mais néanmoins très joli Mug Carnage Un collector Un porte-clé pop Avengers Infinity War D'Iron Man La très belle figurine En métal De Wolverine En vieux Le magnifique Vert En vrai vert De Black Panther Et une maquette A construire De Wolverine Et maintenant Dites moi les copains Laquelle de ces 6 surprises Vous avez préféré Dites le moi Dans les commentaires En tout cas j'espère Que vous avez apprécié Cette petite vidéo De déballage De box surprise Moi j'aime bien le concept De ne pas savoir Ce qu'on a à l'avance Dans les boîtes Si vous aimez ça Vous me le mettez dans les commentaires Et peut-être que je vous en ouvrirai Une autre Voilà N'oubliez pas maintenant De vous abonner Sur mon compte Instagram De me laisser un pouce bleu Et je vous dis à très très bientôt les gars Bye bye Ciao